Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui, avec mon frère Opsai, on va te présenter du coup un des meilleurs junglers pour évoluer dans la jungle, pour monter à Nello. Et c'est Belvette, c'est un champion qui est extrêmement complet, qui fait beaucoup de dégâts, avec lequel tu peux gang, tu peux farm, et on te montre une vidéo avec tout ce que tu peux faire. Avec le champion, tu as évidemment le guide complet disponible dans toutes les playlists de la chaîne catégorie Belvette, tout simplement. Et je suis comme d'habitude avec tous mes zouzous du chat qui te disent bonjour, si toi-même tu veux devenir un zouzou, rejoins-nous sur Twitch, viens de te follow. Et évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, on est bien en rush les 20 000 cette année et on y est presque. Merci à toi de regarder mes vidéos. Laisse un petit like, un petit commentaire. Et n'oublie pas qu'à 150 likes, on me fait une vidéo sur la progression de Psy, comment il est passé de Gold à Master en 2 ans. Bisous BG. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais. Bah en vrai, moi j'ai pas une présentation de fou, je suis un joueur qui joue à League of Legends depuis 2 ans, donc j'essayais de le faire au mieux. Ouais, c'est ça, c'est pas le seul compte, mais là je suis sur un compte ATM, je suis à presque 500 LP, je suis en 65% in-rate. J'ai déjà tag les mails. C'est combien celui-là, là, de compte ? Là je suis à 444 LP, et j'ai 150 games, je crois. En 2 ans ? C'est angry par contre. Ouais, après j'ai un petit passé aussi, parce que je pense qu'en vrai, il faut se donner les moyens, tu vois, pour monter en Elo, mais ça, après ça rejoint un petit peu tout ce qui est psychologique. Moi je sais que j'ai passé des journées à regarder des vidéos, et même là encore j'ai une stratégie qui est OP, c'est, tu sais, je vais sur Professeur, ou tu vois, un truc où tu peux regarder des replays, et je regarde des replays avant de lancer une game. Est-ce que tu voudrais qu'on se pose ? Ah, si tu reposes que si cette vidéo, elle fait 150 likes, on fait une vidéo entière, comment tu es en 2 ans, tu es passé master ? Évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde, je pense que tu es d'accord, tu as beaucoup investi de temps pour y arriver. Je pense que c'est aussi la qualité plutôt que la quantité. Il y a beaucoup de choses à savoir, puisque je n'ai pas pris de coaching aussi dans mes 2 ans, et j'ai beaucoup été stuck. Et j'ai fait vraiment une montée incroyable, bon là en vrai, normalement je devrais être le GM sans trop de problèmes, parce que je suis un petit peu sur, j'ai tag quand même les mecs qui sont en chantier, pareil qu'en master, etc. Et tu connais Ipados du coup, le meilleur challenger Swain, c'est quoi que tu m'as eu de dire ? Ouais, ouais, j'ai déjà joué avec lui en script, bon ça ne s'est pas très bien passé, parce que lui je n'ai pas son Swain, et du coup c'était un peu compliqué, mais ouais Ipados il est quand même sympa. En théorie là on va parler des runes, vous avez deux runes, très simple, bon les runes classiques, comme si c'était Viego en fait, donc là vous allez prendre la branche du combat. Ça c'est vraiment les runes jungle de base quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est vraiment, vous allez sur Professeur, vous importez, c'est ça. Sauf que là bon, il y a juste la petite différence que c'est les PV, il y a une petite nuance aussi au barreau d'honneur, vous n'êtes pas obligé de prendre barreau d'honneur, vous pouvez prendre coup de grâce. D'accord. Parce que ça peut être très intéressant proquer avec Odelide Brute, de votre air, mais même au niveau de Dieu. Ça va finir le coup de grâce, mais encore une fois, tous les gens qui jouent, qui disent que coup de grâce ou barreau d'honneur c'est au choix, prennent barreau d'honneur la plupart du temps. Ouais, barreau d'honneur est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, je fais l'idiot, mais c'est la même chose. Et tu prends pas que d'unc quand il y a trop de tanks ? Euh, non parce qu'en fait avec BV vous avez déjà des dégâts bruts de base, et avec les stuff, vous avez du dégâts AP et du dégâts AD. D'accord. Et généralement, vous avez énormément d'attaque speed, donc vous détruisez, par exemple un Malphite, ça vous casse les taux. Vous le détruisez en 3 secondes. Ah ouais, ok. Vous êtes obligé, ah ouais non, vraiment, et puis aussi ce qui est très avantageux, alors après il faut avoir quand même pas mal de connaissances sur le champion, mais les gens peuvent proc le flash et vous pouvez quand même le tuer, sans vous flasher. Ça je vous montrerai si on a l'occasion. Si on a l'occasion pendant la game, etc. Moi je vais te poser une question, c'est, alors, Belvette, est-ce qu'elle profite de ce patch ? Est-ce que quand même, elle est secrètement forte quand même ? Est-ce que le champion est quand même fort ? Oui, oui, il est fort. Il est quand même fort. AT, il y a des champions bien plus forts. Ouais. Et le champion, c'est un champion d'OTP, malheureusement, vous ne pourrez pas le sortir comme ça. En low elo aussi, concrètement, en silver, en silver 30, mais... Tu me disais que c'était vraiment le champion à low elo qui peut 1v9, et de façon assez facile. Ah oui, clairement, mais pour ça, il faut quand même que vous soyez au-dessus de votre elo, quand même. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les connaissances pour... Il faut une veille de... Mais, voilà, c'est ça, c'est un champion qui joue sur les cheeses early. Et si vous prenez pas de lead, en fait, votre champion sera automatiquement derrière, vis-à-vis de votre jungler ennemi. Il faut au moins être even et devant, ou devant. Voilà, c'est ça. OK. C'est ça, en général, devant, et après, c'est roue libre. Moi, par exemple, je peux montrer une game, regarde, check. J'ai eu des hinteurs dans mon elo. C'était une game... Bon, là, je fais beaucoup de personnaliser, c'est des scrims. Imaginons celle-là. Vous voyez, j'ai du 1-11. Voilà. Lui, il est à 600 LP, par exemple. Je me dis... Enfin, bref. C'est quand même du bon elo, et pourtant, j'ai arrivé à 1v9, tu vois. Donc, en low elo, vous pouvez carrer, les gars. C'est un champion très fort pour. OK. On va passer, du coup, à la deuxième page de rune, et après, à l'itimisation. Parce que je crois qu'il y a plusieurs systémisations possibles sur le veste. Il y en a beaucoup. Là, c'est les runes, et même les répression. C'est ça, c'est les runes. C'est les runes, t'as envie de défourrayer l'adversaire. D'accord. Vous les jouez votre vis-à-vis à mort, et même vis-à-vis des... Charser des champions qui 1v1 sont un peu plus forts. Et vous les jouez à être très agressifs, parce que vous avez des lanes prio. Bon, après, ça aussi, c'est un peu de connaissance de jeu, mais... Mais voilà, très, très bien. Ah oui, aussi, j'ai pas expliqué, mais là, les PV, en général, vous allez prendre les PV, parce que vous allez jouer de la Régène. Et avec la Régène, avoir plus de PV, c'est intéressant pour avoir plus de Régène. Tandis que la Résistance n'est pas très intéressante avec PV. Eux, vous le permet déjà. Il y a plusieurs stuffs. Donc, il y a le stuff Ginzo. J'ai vu aussi qu'il y avait un stuff un peu plus tanky. Bon, en tout cas, c'est ce qui est là, donc on va faire un jeu. Ouais, ouais, ouais. Alors, il n'y a pas tout, tout, dans le sens où tout dépend du joueur. Ouais. Là, c'est le classique stuff, parce que vous allez avoir vraiment ce que les gens font généralement. D'accord. Dans l'ordre que tu l'as fait ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Dans l'ordre. Donc, Cracket de Vierre, Clague de Vierre. Voilà. Ça, c'est le corps, les trois items. D'accord. Donc, c'est vraiment pour avoir des dégâts monstrueux, mais vous excluchez par honte. Et c'est pour ça qu'après, vous allez opter sur du situationnel, qui est généralement de la Résistance, Proc, avec les dégâts supplémentaires, puisque Boudjuro, ça fait des dégâts, et dans de la mort aussi. Ok. Donc, c'est très intéressant. Stuff, accès, rattrapage. Donc, là, c'est encore une autre école. Vous oubliez le Kraken, et vous faites directement un stand de Terka into Guinsoo. Une game où tu es un peu plus derrière, par exemple, c'est ce stuff que tu vas faire ? Alors, pas spécialement, parce que si vous êtes derrière, généralement, vous allez plutôt partir sur un Mythic Tank. Ok. Mais pour être plus utilitaire. Ok. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une école. Je pense que vraiment, je trouve ça viable. Mais le cinquième item, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc, vous posez un des cinq là. Et voilà. En vrai, c'est pour ceux qui préfèrent, en fait. Ok. Ensuite, on va partir sur un stuff un peu plus tranquille. Les items Mythic Tanky sont peut-être plus intéressants pour les débutants de Belbet ? Ouais. C'est beaucoup plus intéressant. Après, on parle aussi d'itemnisation. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore trop s'itemniser, essayez les stuff classiques, pour le moment. Parce que ça vous permet un petit peu de connaître le champion dans ses capacités maximales. Et là, vraiment, vous avez vraiment tout ce qui est... Ouais, j'ai dit deux fois, vraiment. Quelque chose qui est plus... Par exemple, là, le Gantlet de Vivant permet de slow l'adversaire. Donc, ça vous permet de tank et en même temps, de ne jamais laisser l'ennemi s'escape. Le Gantlet, il y a beaucoup d'AD, par exemple. C'est un très bon item. Tout à fait. Tout à fait. C'est une compo full AD. Vous ne faites pas chier, vous faites un Gantlet et personne s'escape. Et voilà. Et vous serez utilitaire, en fait. Aussi. Tout en étant carré. L'Eastropure, c'est un peu spécial. Parce que vous n'allez pas vraiment avoir de tankiness suite à 6e. Mais juste, vous allez pouvoir... En fait, c'est juste un item pour faire chier. En fait, c'est sympa si tu as une compo avec que des trucs qui kites. Voilà, c'est ça. Pendant que tu as Veintop, au bot, tu as une Kalista, c'est une connerie, tu vois. Veintop, Kalista, Kindred Jungle, que des trucs qui te kites à mort. Et encore que tu as un dash. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu as plein de dash. Après, il y a deux dash aussi, mais moi, je trouve que... Moi, je ne l'ai jamais fait, l'Eastropure, pour vous dire. C'est pas un item qui m'attire spécialement. Je trouve pas ça intéressant dans le gameplay Belved, mais il y a des challengers qui le font. D'accord, bon, voilà. Et le jack show, évidemment, si t'as vraiment mis de temps qu'il te plaît. Voilà, c'est ça. Si ça commence à être compliqué, que vous manquez de The Front Slay. Bon, ça, je pense que tout le monde sait. Et du coup, pour les items viables et situationnels, le serpent de fang qui peut être pratique. C'est un item que tu fais après le corbule, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Ou après, ça dépend. Tout est... Tout est relatif. Ça peut toujours varier, mais en général, ouais, tu fais ça après. D'accord. Je pense que... L'item phare du situationnel, c'est le rando 1 qui sera omniprésent dans votre stuff si jamais vous manquez de front line. Et que la DC est faite, ok. Voilà, ça, c'est vraiment où vous allez en avoir besoin en low elo. Moi, je sais que je l'ai perma... Je l'ai perma build. Est-ce qu'un cœur gelé est faisable ou... Non, non, non. Il n'y a pas de mana sur votre cas. Ouais, il n'y a pas de mana. Du coup, c'est vraiment pas rentable. J'avais oublié. Après, j'ai... Ouais. Mais ça va, après, c'est quand même un item... Serpent Fang, si on a une team avec beaucoup de shield. Ouais. C'est pour vraiment contrer les shield. On va avoir Ranguin s'il y a la DCF et qu'on a besoin d'anti-crit. Le shield bow, c'est quoi ? C'est pour la survivabilité ? On veut un petit peu de regen, un petit peu de tankness ? C'est pour du snowball pur et dur. Ah ouais ? C'est... On cherche le vol de vie, le critique, les dégâts d'attaque et évidemment, un petit côté survivabilité qui vous empêche de perdre votre shutdown. D'accord. Et keep son lead avec Belved, c'est très important. Et ça encore à 150 likes, les gars, je vous expliquerai quelques petits tips. Ça, c'est pour tanker et faire des dégâts supplémentaires. Mais en vrai, voilà, situationnel. Complètement. Et le gargouil qui est un bon item de fin pour pouvoir vraiment tanker si jamais dans vos teamcates ça commence... La game, elle dure. Ouais, voilà. On connaît l'item. On connaît l'item, il n'est pas mal. Moi, c'est un item que je kiffe. Je ne suis pas de mentir. Est-ce qu'une GA peut être envisageable ? Ouais, bien sûr. Le GA peut être très intéressant. On n'en a pas parlé, mais sur une fin game, un petit GA quand tu es bien feed, c'est toujours pratique. Ouais, j'ai oublié de le mettre. En plus, tu peux profiter avec le World of the Watch. Ouais. Il y en a d'autres. Tu vois, je peux te mettre ça. Bon, pas très... Mais tu vois, en fait, c'est les gens comment ils veulent jouer Belved, Belved. Ce qui est un avantage, c'est qu'elle peut être jouée un peu de n'importe comment. Après, la différence entre par exemple, une guerre et une belle vête, c'est que Belved est quand même beaucoup plus tanki peut-être. À part, bon, toi, t'as un stuff 1v9 que vous avez vu au début de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Toi, t'as vraiment un stuff 1v9, mais le champion demande d'aller chercher le premier gank et le premier kill. C'est ça. Peut-être pas le premier gank, peut-être la première invade pour le coup. Ok. Mais le champion, une fois que vous avez pris un ou deux kills, c'est fini. Honnêtement, je suis arrivé, j'ai fait un master, j'avais presque 80% endrate. Alors que je n'avais jamais joué Belved. Je me suis dit, je vais créer un compte et tout, je vais juste jouer Belved. Parce que toi, ça fait deux ans que tu joues au jeu. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait deux ans qu'ils jouent au jeu, t'as stuck gold pendant quelques mois et après, t'as eu le déclic. En jouant Belved ou en jouant notre champion ? Non, non, non. Mais tu sais que, moi, à la base, j'étais vraiment joueur Vigo. Après, j'étais meilleur que la moyenne. Ok. J'étais en P4, low plat, plutôt high gold. High gold, ouais. Et, attends, on va ban King Red. Et concrètement, en fait, j'ai commencé à changer un petit peu ma vision de jeu. Parce que je ne jouais que Vigo. Depuis la sortie de Vigo, je n'ai joué que Vigo. Ouais, Vigo, c'est dur après. C'est vraiment dur à mettre en place. Ouais, c'est pas facile. Après, bon, maintenant, j'ai fait que le spam. Je l'ai joué. J'ai même joué support. Je l'ai joué à DC. Je l'ai mis, je l'ai joué top. J'ai tout fait avec. Mais, c'est un très bon champion en V9. Le problème, c'est que, par exemple, j'ai du 15 de kill dans mes games. Et tu gagnais pas. Et j'étais le premier. Ouais, c'est ça. J'étais le premier à dire ouais, mais mais, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Pousse des merdes, etc. Alors qu'en réalité, en vrai, il y a quelque chose à faire. Et du coup, vous avez plein de stuff différents. Donc, en fait, c'est à vous d'adapter votre Belvette par rapport à la game, tout simplement. Là, il a beaucoup de dégâts AD. Donc, c'est vrai qu'un Gantley pourrait être intéressant. Mais, il y a quand même aussi dégâts AP, donc un Jacques Chou aussi. Et s'il est feed, ça serait une Ginzo. Ouais, c'est à vous de vous adapter. C'est comme ça, en fait, qu'on fait marcher Belvette. C'est pas en ayant un stuff unique. Alors, il y a des champions qui ont un seul stuff et c'est tout. Mais, Belvette ne fait pas partie de ces champions-là. On peut build différentes choses. Tu me dis si je me trompe. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est un champion qui est adaptatif. Après, à vous de connaître vos stuff et le champion, suffisamment. Donc là, tu n'as pas besoin de... Avec Belvette, tu n'as pas besoin de leash, tu commences déjà au Corbin, du coup, un peu comme avec beaucoup de junglers actuellement, d'ailleurs. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, vous êtes un peu indépendant et comme ça, ça vous évite de donner l'information. En général, les gens savent que vous starpez Corbin. Tu startes tout le temps Corbin ? Tu ne veux jamais au bleu ? Non. Enfin, non, même pas. Je fais des... des clairs un peu. ça, je ne sais pas si ça va pas aller beaucoup, mais par exemple, si j'ai besoin, je fais un ça, bleu, gromp, tu vas par exemple pour faire un niveau 3. D'accord. Bleu, gromp, raid, ou des trucs comme ça. C'est ça. Alors, on me pose la question, c'est est-ce que tu joues au Q-Click avec Belvette ? Ouais, Q-Click, c'est là. C'est obligatoire ? Ouais, 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 un petit peu. Ok. Parce que, en fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de rater d'auto. Vous devez absolument savoir kite avec Belvette, que ce soit au niveau du Q, parce que votre range augmente avec votre passif. Du coup, c'est quand même important que vous puissiez vraiment mettre toutes les autos, sachant que vous avez beaucoup d'autres placés, que le jeu n'a pas forcément les frames pour pouvoir les placer. C'est pour ça que des fois, les autos de Belvette sont le gain. Tu vois, je suis parti sur un foot clear. Ok. Il n'y a pas grand chose à... Il faut que j'y tape. Vous voulez que je fasse une vidéo sur le Q-Click et X-Click, le chat, ça vous intéresserait ? Dans ce cas-là, je vais venir quelqu'un, on peut en faire une vidéo si vous voulez. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Dites-moi aussi sur YouTube si ça vous intéresserait, une vidéo Q-Click, X-Click, qu'on vous explique toute l'utilité. Il ne faut pas qu'il se mispose comme ça, le vache. Oh, c'est bien joué ce qu'il a fait là, non ? Ce n'est pas un banger ce qu'il vient de faire ? Ah ouais, Ah, il s'exécute. Là, si tu prends le kill, c'est Masterclass. Ah, dommage. Ah ouais, je t'arrive. Ouais, pif. T'attends tes CD. Aïe. Ouais, bon, c'est pas grave parce que c'est worse, en fait. Si Signal n'aurait pas trop in, c'est worse parce que du coup, il perd un gros wave. Alors, quel genre de smite tu peux jouer avec Belved ? On me dit vert, bleu. Est-ce que bleu, c'est rentable ? Non, on prenait le vert, dans l'optique ou je vais me concentrer sur le vent. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, on en parle juste après. Je sais même pas si ça peut passer. Ça passe, c'est pas ça. C'est vraiment lourd. Là, c'est le plus dur à gérer avec Belved, c'est ta range de Z, c'est ça ? C'est ça. Là, c'était Pixel. C'était Pixel. Ouais, je croyais que tu touchais pas d'ailleurs. Je crois que tu touchais pas d'ailleurs. Ouais, ouais, il faut. Mais putain, la Nico, elle peut se bouger les fesses ? Ah, la Nico aurait pu venir tellement plus tôt. Ah, elle était un rundown en vrai. En vrai, elle était un rundown de fou. C'est pas grave, les gars, c'est... C'est... Il doit être quoi ? Je crois qu'il est essentiel. Je sais pas. C'est quoi les points forts de Belved pour toi ? Les vrais gros points forts du champ ? Euh... En vrai, vous avez beaucoup de mobilité à partir du moment où vous avez votre... votre Rift surtout. C'est le Rift. Ah, je suis wardé. Je suis obligé de le gramp là, pour lui enlever le truc. Sinon, vous avez beaucoup de bait, de tempo. C'est assez big. Le E, le E est un gros bait. Par contre, la CD du bleu du E est une dinguerie. Ouais, ouais. Ok, c'est bien ça. Et là, tu peux la double bump lorsque vous lui avez mis. Hop là, joli pour moi. Bien joué. Et tu veux jouer absolument les Ralts, avec Velvet ? C'est pas un... Ouais, ouais, c'est important. Mais ne faites pas l'erreur. Surtout, faites-le quand vous êtes nés aussi, parce que sinon, c'est rien. Ah, ok. Oui, c'est vrai, du coup. Ouais. Ça m'est arrivé à mes débuts de ne pas comprendre pourquoi j'ai pas le truc, alors qu'en fait, c'était juste sur mon air. J'ai même pas le temps de clirmer quand ça abusait. Bah, la game, elle est... elle est proactive, elle est sympa. Bon, je pense que la fois-ci, par contre, avec tous les dash que t'as, voilà. Bon, il y a la flash. D'accord. Bon. C'est dommage qu'il y avait un flash de up, il y a Kain qui est derrière. On va l'aider à push. Par contre, elle est morte, là. Ça y est, là, t'as le air, du coup, t'as récupéré ta forme. C'est ça. C'est chiant, milieu. Ah, tu connais par cœur, t'es démêche. C'est sûr, c'est sûr qu'il y avait Kain. J'ai un E pour tempo. Ah, ouvrez. Ah, le E, le E est vraiment banger. Ah, dommage. Là, j'ai sauvé la Lulu. Ah non, c'est que c'est pas la Lulu, c'est exergue, putain. Ça me va, c'est OK. Après, dommage que la Nikko est pas décale. Le E, je pense, c'est un des plus gros baits que j'ai vu sur un champion. C'est infernal. Tu crois que tu vas lui mettre des full dégâts, tu E pour tempo et tu prends aucun damage. Là, t'es dans une très bonne game, je te laisse le focus. Ouais, on va lui mettre un petit traquenard. Ah, le E te permet de tempo. Ah, c'est dingue. je suis choqué des dégâts que tu mets quand même alors que t'es pas stuff. Ouais, ouais, c'est big, mais il faut vraiment tout proc. Juste pour les retirer. Des fois, du coup, tu utilises ton Z juste pour couper le passage des fois et toi pouvoir t'enfuir comme tu viens de le faire. Ouais, on les évite de trop s'avancer. OK, big. Du coup, là, tu vois, par exemple, c'est le timing où j'ai un rift gratuit. On est d'accord, c'est vrai. C'est trop chiant. Raiot, s'il vous plaît, faites quelque chose. Bon, là, ça y est, t'es devant. Là, t'es devant. T'as ton kraken. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais BRK du coup ? Ouais. Alors les gars, aussi petit tip, c'est important. Les chaussures magiques vous donnent plus de vitesse de placement et les vitesses normales. Donc, ça sert à rien de décompléter. Là, actuellement, je suis devant, je ne les complète pas. On va faire le direct. Déjà, le clear, il est énervé. OK, lui, lui, il fait trop le mec. Tu le bats, là ? Ouais, là, 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 elle me casse les kills, je suis désolé, c'est impardonnable. Là, Nico, elle m'a troll tout à l'heure. Et du coup, encore quelque chose est très important. Bon, ça, tu l'as fait en vidéo. Tu sais qu'Iris, j'ai appris que ça t'a aussi. Non. C'est vrai ? T'as appris quoi ? Tout est... T'es que j'ai regardé tes vidéos fait très longtemps, même. Si tu vas sur... C'est gentil, mec. Je te montrerai, mais genre, j'ai peut-être au moins... Je presse toutes tes vidéos qui sont regardées. Bah, ça me fait trop plaisir, mec. Mais en fait, je ne me rends pas compte que des gens radent mes vidéos. Je te dis à chaque fois la même chose, mais je ne me rends vraiment pas compte que des gens radent mes vidéos et apprécie ce que je fais, tu vois. Moi, je le fais juste avec plaisir. C'est énorme. Je fais juste avec plaisir, tu vois. Après, moi, je ne fais rien, tu vois. Je dis juste à un mec, viens, viens, on fait une game. J'essaie de tout répertorier et voilà, tu vois. C'est un travail de groupe, en fait. En tout cas, c'est une très belle game que tu nous proposes. Je suis allé pour moi. N'hésitez pas, prends les canons. Prends tout, t'en fous. Et du coup, on me disait dans le chat, ouais, Belved, c'est assez squishy en early. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est squishy, ça en est vraiment parce qu'il y a le E qui vous permet de t'enlever tellement de damage. Ouais. Du coup, c'est pas si squishy, ça. C'est un faux squishy, quoi. Ouais, c'est ça. Merci, RQ pour le sub. Merci pour tous les subs, les amis. Merci beaucoup, d'ailleurs. tu... Alors là, c'est compliqué, ils sont beaucoup, quand même. Ouais, tu peux pas faire la chose. j'ai sorti avec. En vrai, j'ai flippé le Drake parce que je me suis dit qu'ils vont pas le contest, tu vois. Mais bon, c'est my bad. C'est une erreur de ma part. T'as vitesse de clear, c'est une dinguerie. Par contre, t'as 1300 HP. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est là que tu vois que je suis très squishy. Mais par contre, les dégâts, c'est pas mal. Mais gros, après, c'est Nico, elle a mis sur l'heure, mais double CC derrière. Parce que du coup, tu peux, il faut placer votre Z en route à CC, ce qui va vous permettre vraiment de... de les impulser de jouer. Voilà, c'est ça. Et après, comme ça, vous pouvez placer votre E et généralement, sur un burst, ils sont de l'eau. Donc en fait, Nico t'offre quand même du setup. Ouais, voilà. Je suis content d'avoir une Nico quand même, tu vois. Apparemment, tu t'en sors pas après. Oh, les dégâts que t'as... WTF ? Ah oui, c'est pour ça que tu fais Ginzo en 3, j'avoue que là, niveau dégâts, c'est... Non, mais tu sais que la Ginzo, c'est vraiment l'item qui va vous permettre d'avoir des... des dommages d'enculé de fauchure, il va. Oui, mais non, c'est pas... Le E, c'est ce que je disais, ce que je disais, le E te permet de... Oh, c'est dur. Quoi ? Non. Oh, on va jouer, mais c'était trop chaud. Oh, c'était... C'était close, en vrai. Il n'y a pas de Lucian, donc j'en m'en faut. Tu prends cher quand même. Oh, t'as régen par contre. J'ai réussi à cancel ce sont des gars bruts. T'as vraiment une grosse régen. J'ai extrêmement bien joué. Ouais, c'est grâce au E, j'ai pu... Elle a plus rien. Oh, tu... Ça va que tu cliques, Oh, tu fais droite-gauche, j'ai du mal à la suivre. Ah, mais bon, mais... Désolé, c'est ma première gamme depuis 3 jours, là, donc... Après Diablo, petite nuit blanche, les gars, je suis venu pour plier votre jeu. Non, là, il faut reculer, par contre. On recule, s'il vous plaît. Ah, la game, elle est super. Vous en pensez quoi, le chat, elle est vraiment bien, cette game. Vous êtes prêts à voir un truc bizarre ? Vas-y. Ah, dommage, il n'y a pas qu'il. Là, je vous jure que les gens, ils savent pas que vous pouvez passer à travers ce blush. Ou un Drake, je crois que ça marche aussi, non ? Ah, je teste le focus. On va reculer. Ah, c'est le spacing avec le champion est incroyable. Ah, je suis très slow, je sais pas pourquoi. je crois que je suis mort, quitte à mourir. Ouais. Quitte à mourir, vraiment, on sauve les mètres. Ah, j'ai ping 100 fois de reculer, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu veux juste récupérer. j'arrive bien qu'on fasse, je suis rare. Là, j'ai gardé mon Q, j'ai pas Q instant parce que je passais pas le wall et s'il passait le wall, du coup, j'aurais pas eu Q. C'est pour ça que j'ai gardé mon Q et j'ai préféré l'auto et attend de quitter en ayant mon E pour sauver la Lulu. Les dégâts que tu mets, c'est une dinguerie. Ok, no flash, no flash. C'est fine. On va juste faire ça. Tac. Enfin, je pense qu'on termine la game, les gars, là-dessus. Ah, t'es squishy quand même. Le stuff, il est pas évident. Ouais, ouais, c'est dur. Ok, je peux pas. Bah, incroyable. La game est vraiment belle. Non, mais on a tout vu, t'as farme. Ouais, j'avoue. Ah, c'est dur. T'as raté le, t'as raté le bump, non ? Ouais, le même BT Pixel. Est-ce que c'est pas grave ? Non, c'est fun, c'est fun. Mais les gars, comme quoi, vous voyez, j'ai quand même des mecs qui a fait n'importe quoi, le Gnar qui s'est pas spécialement joué et en vrai, j'ai juste Manico qui est bonne. J'ai mis un lead. Alors là, pour ceux qui savent pas, en fait, Psy est sous nuit blanche Diablo, c'est pour ça qu'il a un peu du mal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il est sous nuit blanche. Mais ceci, c'est une très belle game de Belvette, les dégâts que t'as mis, les dash et tout. Bah écoute, carré frérot, on l'a placé, tu vas pouvoir aller te reposer, dormir, merci d'avoir pris le temps en vrai. On va regarder un petit peu de tes dégâts, évidemment, avant de partir. C'était le kiff. Ouais, on a des dégâts, on a des dégâts, je n'ai pas beaucoup de dégâts, mais je ne pense pas avoir non plus autant que Nico. J'ai des dégâts normaux. En fait, plus la game va durer, plus vous allez avoir des dégâts colossaux, parce que votre passif combiné aux dégâts bruts, c'est là où dans les teamfights, vous voyez, là, on n'a pas fait de teamfights, on n'a rien fait de ouf. Est-ce que t'as un Twitch, mon frérot ? Est-ce que tu vas stream ? Ouais, je fais, enfin, je fais vite fait des streams, mais tu sais, sur kick, je me suis dit, vas-y, je vais start kick pour le fun, et voilà. Il n'y a aucun problème. Du coup, les dégâts, il y a quand même beaucoup de gold et tout, et surtout qu'il n'y a plus eu de temps de teamfights, en vrai. Ouais, là, en fait, mon champion a pu s'exprimer dans la macro, dans la proactivité, surtout, mais pas tant dans les teamfights. Mais dans les teamfights, ça aurait été du 100-0. Ok. Du coup, les gars, c'est subi tout first. C'est vrai que t'as bien tanké. Ouais, les gars, avec la régène et tout, normal que vous pouvez tanker beaucoup. Écoute, frérot, merci pour ton temps. Si cette vidéo atteint 150 likes, on fait, du coup, une vidéo comment t'as réussi de passer de gold à master en deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada